Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler d'un gros morceau, l'acte administratif unilatéral. Alors à titre préliminaire, je tiens à préciser que je ne donnerai qu'une définition générale. L'acte administratif unilatéral est une notion assez complexe, avec ses variantes, nuances et exceptions. Voilà, ceci dit, on peut commencer. Alors l'acte administratif unilatéral, c'est celui qui va être pris par l'administration au sens large, sans que les tiers aient leur mot à dire. Dans la plupart des cas, il va modifier ce qu'on appelle l'ordonnancement juridique, en créant de nouveaux droits et obligations. Traditionnellement, cet acte administratif unilatéral va pouvoir être identifié au regard de trois grands caractères. Tout d'abord, une normativité, l'acte va générer des droits et des obligations envers les tiers, il va avoir des conséquences sur leur situation propre, par exemple, un plan local d'urbanisme aura une influence sur l'exercice du droit de propriété. Puis, l'auteur de l'acte se rattache forcément à une fonction administrative. Selon nous, c'est la condition essentielle de l'acte administratif unilatéral. Cette fonction va s'assimiler à la réalisation d'une mission de service public ou à la matérialisation de l'intérêt général. Par exemple, pour reprendre l'exemple du plan local d'urbanisme, celui-ci va avoir pour objectif la lutte contre l'étalement urbain. Enfin, troisième caractère, l'acte a été pris forcément en vertu de prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire qu'il va s'imposer en vertu de moyens qui n'existeraient pas dans une relation de droit privé, afin de mener à bien la mission d'intérêt général dont nous avons parlé tout à l'heure. Par exemple, l'administration va pouvoir obtenir du juge l'exécution forcée d'un comportement. Parmi les principaux types d'actes administratifs unilatéraux, on va retrouver l'acte réglementaire. Il va disposer d'une portée générale, donc il va s'imposer à une ou plusieurs personnes, ou catégories de personnes plutôt, prises de façon abstraite. Par exemple, un plan local d'urbanisme va s'imposer à l'ensemble des constructeurs, aménageurs et propriétaires. L'acte individuel, ensuite, lui, il va viser plus une ou plusieurs personnes qui vont être nominement désignées. Par exemple, on peut citer la délibération d'un jury de concours. Il faut préciser que l'acte individuel est soumis à l'acte réglementaire pris dans le même domaine. Toujours pour parler du PLU, le permis de construire sera soumis à ce PLU. Pour terminer, l'acte administratif unilatéral reste soumis à ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Il est en principe contestable devant le juge administratif pendant deux mois à compter de sa publication ou de sa notification à l'intéressé. C'était l'acte administratif unilatéral. Retrouvez-nous sur ABC Juris et Lexudiant. A la prochaine !